Et là maintenant nous arrivons à l'heure du Power Play de cette semaine, ce vendredi soir, c'est Taylor Swift. Écoutez bien ce que je vais vous dire, elle a vraiment du talent cette jeune femme. Elle a enregistré en 2008 un album qui s'appelait Fearless, sur lequel il y avait une chanson qui s'appelait Love Story. Et puis celui qui croyait en elle, Scott Borchetta, qui l'avait découverte, a vendu son contrat à Scooter Brown, un producteur qui s'occupe notamment de Justin Bieber, d'Emi Lovato, d'Alen Shea. Et il a récupéré tous les droits des six premiers albums de Taylor Swift, ce qui veut dire qu'elle n'a plus le droit de chanter même ses propres chansons. Alors qu'est-ce qu'elle a décidé la demoiselle ? Parce qu'elle a du caractère, elle a dit je veux réenregistrer mes six premiers albums. Et elle a commencé avec Fearless de 2008, sur lequel il y avait donc cette chanson Love Story. Et cette version nouvelle de 2021 a littéralement écrasé les autres artistes, lorsque la chanson est parue le 12 février dernier. Comme quoi, vous le voyez, avec de la pugnacité, de la volonté, Taylor Swift arrive à renverser les montagnes. On va écouter donc tout de suite ce powerplay. C'est donc la version de Love Story, entre parenthèses, Taylor's version, en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !